Qui est pour ? Qui est contre ? La séance est levée. La séance est levée. La séance est levée. La séance est levée. Bonjour, je m'appelle Mounir Majoubi, je suis le député de la 16e circonscription de Paris. Ça correspond au 19e arrondissement, porte d'Aubervilliers, porte de la Villette, Belleville. Aujourd'hui, les habitants de ma circonscription vivent une situation très particulière. On concentre aujourd'hui une des plus grandes populations de toxicomanes liées au krach. Et ça, ça a des implications dans le quotidien. Et aujourd'hui, en tant que député, depuis plusieurs mois, depuis plus d'un an et demi, j'essaye de m'engager pour apporter des solutions avec les forces de l'Etat et avec la ville. Mounir Majoubi est un pur Parisien, député des quartiers populaires du nord-est de la ville, à la porte d'Aubervilliers, il est sur ses terres. Cette partie de sa circonscription est en pleine mutation. Un centre commercial neuf, avec gare et résidence, ça, c'est pour la façade. Mais dans tous les recoins prospère l'un des pires fléaux de la capitale, le krach. Faouzi, habitant du quartier, montre régulièrement aux députés les nouveaux lieux de consommation et de vente. C'est un peu son lanceur d'alerte. Cette camionnette de chantier est ce qu'on appelle dans le quartier une krach mobile. A l'intérieur se cache une réalité sordide. Dans ce type de krach mobile, un, c'est là qu'on y va pour fumer sa pipe de krach. C'est là où on va pour manger parfois. C'est là où, ça peut être très grave, au lieu des passes de prostitution par des personnes craquées à l'arrière du véhicule. Et puis, ça sert aussi de lieu de déjection. Ça concentre tous les problèmes du krach. Et pour les habitants, au-dessus, c'est insupportable. On a toute une population de krachés qui vit parmi nous, avec qui on nous oblige à cohabiter. Sinon, au bout d'un moment, on n'en peut plus. Les gens, ils n'en peuvent plus. Sous les yeux des habitants, ces scènes quotidiennes. Des toxicomanes qui s'échangent des pipes fumantes. Le krach est un dérivé hyper addictif de la cocaïne. La dose est vendue autour de 15 euros. Les usagers sont pour la plupart désocialisés et prêts à tout pour se fournir. Ils investissent tous les lieux à l'abri des regards, comme ce parking de centre commercial. On a consommé de la mort. Ici, les vigiles privés des différentes entreprises et des différents immeubles ont fait près de 100 interventions par semaine, ici, dans ce bloc, pour sortir les gens de ces parkings. Parce qu'encore une fois, on est dans des lieux qui sont un peu la fin de la ville, qui sont peu protégés, où il y a peu d'activités et qui sont peu connectés au reste. Forcément, pour des personnes toxicomanes qui cherchent à trouver des lieux pour... Et là, comme vous le voyez, ça a certainement servi de lieu de prostitution, des lieux pour se cacher. Quant au point de vente, pas besoin de le chercher bien loin. Cette station de tramway que vous voyez juste ici, elle a été, pendant plusieurs semaines, un lieu de vente quasi quotidien, où vous aviez 5 à 10 personnes installées et qui vendaient du crack. On est dans une situation unique en France. C'est-à-dire qu'il n'y a pas un seul autre endroit où il y a 300 toxicomanes installés de façon définitive, au milieu de 2000 familles. À 2 km de là, le canal de Lourque, un autre visage de la circonscription, plus proche du pari des cartes postales, mais tout aussi exposés au ravage du crack. Les toxicomanes ici se regroupent sur les rives. Sous l'emprise de la drogue, ils sont imprévisibles, parfois violents. Pour les riverains, ce spectacle est un calvaire. Ils éprouvent le besoin d'en parler. Et le député s'est imposé comme un interlocuteur privilégié. Corinne habite dans le quartier depuis 15 ans. Les toxicomanes en bas de chez elle, elle connaît bien. Mais si elle rencontre Mounir Majoubi aujourd'hui, c'est pour lui raconter une expérience qui a dépassé tout ce qu'elle a connu jusqu'ici. Le confinement est arrivé. C'était le chaos, en fait. C'est-à-dire qu'ils ont investi les lieux. C'est-à-dire qu'ils ont vécu leur vie. Mais pas comme d'habitude, parce qu'il n'y avait personne dans la rue. Donc il n'y avait pas possibilité de mendier, de récupérer à manger. Tout était fermé. Il n'y avait rien, en fait. Il n'y avait rien. Donc ils ont vécu en mode ultra-violent, en mode de cri, en mode de bagarre, en mode de casser les voitures, en mode de vol. C'était une violence inouïe. Enfermée dans son appartement, Corinne a traversé le confinement seule avec ses peurs et ses incompréhensions. Je ne comprends pas, en fait, dans une situation telle qu'on l'a vécue pendant le Covid, avec effectivement le fait de dire ne sortait pas, tout était réglementé, attention à l'hygiène. Il y avait effectivement une espèce de... Enfin, il y avait une réalité, effectivement, de faire très attention à ce virus. Et il y avait dehors des gens dont personne ne s'occupait, en fait. Il y a vraiment des gens qui sont... Enfin, qui ne sont vraiment pas bien psychiatriquement, en fait. On est au-delà du social ou de la détresse. Il y a des gens qui ont un pet au casque, comme on dit. Et ça, c'est dangereux. Votre quartier, malheureusement, c'est celui qui a concentré 100% du problème. C'est-à-dire qu'il y a eu des jours ici où on a eu 100% des toxicomanes d'Île-de-France qui étaient réunis. 100%. Aucun autre endroit ne réunissait ces toxicomanes du crack. Ils étaient là. Comme pour envoyer des signaux vers l'extérieur, Corinne a montré sur les réseaux sociaux le spectacle depuis son balcon. C'était ça. C'est-à-dire qu'il y a un type qui s'est mis en plein milieu de la retoisson, là. On le voit, là. En train de filmer son crack. Voilà. Et puis, il y a eu beaucoup de... Voilà, d'agression par rapport aux riverains, de manière de réagir, en fait. Elle a vu que je filmais, donc je me suis fait insulter, quoi. Voilà, par exemple. Voilà. Les riverains ont partagé ces images et en ont publié, eux aussi. J'allais sur Twitter et je voyais, donc, des vidéos et je me disais, mais à lui, il est vraiment juste là, en fait. Ou une photo. Je disais, ben, cette personne est là. Donc on se connectait. C'est comme ça que vous vous êtes fait connaître. Moi, c'est comme ça que je vous ai connus. C'est comme ça que de plus en plus de gens ont réussi à se rendre compte de cette réalité. Et ça, ça a joué un rôle très fort, y compris politiquement. Oui, je pense. Avec pour toute arme leur smartphone, les habitants ont organisé la réplique. C'est ainsi qu'une forme de brigade de quartier s'est constituée. Je veux s'enculer. Ouais, vas-y, vas-y. Ben, fume dehors, fume dehors. Je ne fume plus dans cette rue. Tu peux en plus sur mes films ? Bien sûr, je fais film, ouais. On n'en peut plus, on n'en peut plus, tant que c'est vous comme vous, dans cette rue. Parmi ces lanceurs d'alerte, voici le plus organisé. Il apparaît masqué, tourne en caméra cachée et son compte s'appelle Stalingrack. C'est une allusion à la place de Stalingrad, point de vente notoire du 19e arrondissement. Là, c'est un peu le place to be des dealers. C'est-à-dire qu'en fait, ils ont fermé les arcades, mais ils enlèvent tout le temps ces barrières. Et c'est ici où ils se cachent pour dealer. Mais ils sont parfois une trentaine dans l'arcade, en fait. Je lance la caméra. Et quand c'est pour au plus près, soit je fais semblant de téléphoner et j'avance tout doucement. Et après, je recadre, en fait, dans l'image. Ou soit, en fait, je dépose, je mets mon bras le long du corps et je peux marcher tranquillement, quoi. Il a publié ainsi des dizaines de vidéos. Et pendant le confinement, dans ses commentaires, il a interpellé les policiers. Moi, personnellement, je les ai appelés trois fois. Les trois fois, ils m'ont dit on ne va pas venir pour les toxicomanes. On était abandonnés, tout simplement. Ça avait mis un petit coup de pression à tout le monde de savoir que, voilà, des riverains pouvaient s'organiser. Et ça, on a vu que ça avait fait bouger les choses. Lui aussi est en contact avec Mounir Majoubi. Le député a entendu son message sur les forces de l'ordre. J'ai rencontré la commissaire, j'ai parlé avec le préfet et on a parlé de l'efficacité d'action sur le terrain. Il y avait trop de policiers qui n'avaient pas pour doctrine d'agir ou de se présenter face aux dealers. Depuis quelque temps, on voit qu'ils vont plus au contact. C'est votre rôle du député de dire aux policiers ce qu'ils doivent faire ? Non, c'est le rôle du député de contrôler l'action de l'État partout où il y a l'État. Et c'est le rôle du député de dire humblement au service de l'État, on ne les dirige pas, c'est l'exécutif qui les dirige, mais nous, on représente le peuple et les habitants. Et on peut leur dire, on a l'impression que sur l'utilisation des moyens de l'État ici, on n'est pas à la meilleure efficacité. Mais l'ancien secrétaire d'État au numérique ne s'est pas contenté de rencontrer le préfet. Il l'a aussi interpellé publiquement dans cette lettre ouverte, un document appelé le pacte de Stalingrad où il demande davantage de contrôle de police et d'interpellation. C'est tout seul derrière, il y a du rond. Position. Position. J'aurice. C'est là, c'est là, c'est là. À gauche, juste à gauche. C'est ça, c'est ça. Depuis le 25 mai, les policiers ont pour consigne d'intensifier leur présence sur le terrain. Ils n'hésitent pas à le montrer. Séquence interpellation à Stalingrad. Faut-il y voir une réponse à la mobilisation des riverains et du député ? Les vidéos semblent avoir produit leur effet. Je pense que le ras-le-bol des riverains est assez ancien. Après, maintenant, j'ai l'impression c'est plus les nouveaux moyens d'expression et nouveaux moyens de communication qui font que leur revendication est peut-être un peu plus visible que par le passé. La tolérance zéro en réponse aux critiques des habitants. Les toxicomanes en train de consommer sont plus souvent contrôlés et arrêtés. Cette femme, par exemple, est interpellée en train de fumer. Elle est emmenée au poste. Si le test confirme qu'il s'agit de crack et non de doliprane, elle sera immédiatement déférée. Les toxicomanes sont ensuite condamnés à une injonction de soins et une interdiction de retourner dans le quartier. C'est ce que prévoit un nouveau plan d'action judiciaire du parquet et de la préfecture de Paris. En un mois, la police a réalisé 139 interpellations, mais elle prévient qu'elle ne réglera pas seule la question du crack. Sur la place de la bataille de Stalingrad, dans l'éviction et la lutte contre les phénomènes de toxicomanie au crack, nous sommes tout seuls. Alors que la problématique n'est pas que policière, c'est sur la police que repose le règlement du problème. En rapport au trafic de crack, vous pourriez faire remonter auprès d'un député. Une meilleure prise en compte médicale des craqueux, peut-être plus de moyens injectés dans la lutte contre la consommation de crack et des efforts supplémentaires pour les soins qu'on pourrait prodiguer aux toxicomanes. Le social et le médical, c'est aussi dans le pacte de Stalingrad proposé par Mounir Majoubi. Seulement cette fois, les sujets relèvent de la mairie. Et là, le dialogue est beaucoup plus difficile. Le député n'hésite pas à le faire savoir. Très heureux de vous retrouver. Bonjour Aurélien, enchanté. Merci Nanou et bonjour à tous les taxis aussi. Bonjour Abdoussama, bonjour Gilles. On est près de 70, il est 17h35. On avait dit 17h30, je pense qu'on peut démarrer. De sa permanence, il organise un Facebook Live. C'est une visioconférence avec les habitants sur le thème du crack. Il en profite pour faire passer ses messages sur le maire socialiste de l'arrondissement. Monsieur Danio et Madame Hidalgo ne répondent pas sur le sujet Stalingrad. Moi je crois qu'ils sont dépassés par la situation. Je crois qu'ils ont sincèrement cru que le problème ne pouvait être que sécuritaire et ont voulu mettre la pression sur le gouvernement en disant c'est de la faute au gouvernement, c'est de la faute au préfet. Sauf que depuis plusieurs semaines, plusieurs mois, la police est au rendez-vous, le préfet est au rendez-vous, le ministre est au rendez-vous, la commissaire est au rendez-vous. Il faut que la mairie soit au rendez-vous. Ces critiques n'ont pas semblé atteindre la mairie d'arrondissement qui communique peu sur le sujet. Le député touche ici aux limites de son périmètre d'action. Alerté, proposé, médiatisé, la recette Majoubi fonctionne parfois, mais pas à tous les coups. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 ... ...